Le Fonds monétaire international a estimé dans un communiqué publié mi-septembre que la croissance de l'économie sénégalaise devrait s'accélérer pour atteindre 6% en 2016. Une performance que pourrait enregistrer le pays grâce notamment à un ambitieux plan de développement lancé par le gouvernement sénégalais, à l'augmentation des échanges commerciaux avec le Mali et à la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Le Sénégal, qui reste l'une des démocraties les plus stables du continent, a obtenu plusieurs milliards de dollars de promesses d'investissement dans le cadre du plan Sénégal émergent visant à diversifier l'économie au-delà de la pêche, de l'agriculture et du tourisme et à doubler la croissance au cours de la prochaine décennie. Selon le FMI, la réalisation d'un taux de croissance de 8% par an au Sénégal est également possible, mais ce résultat devrait nécessiter le maintien d'un cadre macroéconomique sain ainsi que l'accélération des réformes visant à promouvoir l'investissement privé. Par ailleurs, l'inflation au Sénégal, qui s'est située à 0,6% en août, devrait rester faible alors que l'objectif de déficit budgétaire fixé par le gouvernement en 2016 est de l'ordre de 4,2% du produit intérieur brut. Comment pouvons-nous faire pour mieux gérer notre espace maritime ? Et surtout, comment les autres font pour mieux gérer leur espace maritime ? La recherche de la réponse à cette préoccupation du chef de l'État togolais a conduit en 2014 à la création du Haut Conseil pour la mer. Cette institution qui a pour mission principale de mieux organiser et de mieux coordonner les services qui ont compétence sur le domaine maritime togolais a tenu vendredi dernier sa réunion annuelle. J'ai entendu et écouté avec beaucoup de bonheur et d'attention le premier rapport d'activité présenté par le Conseil pour la mer. Et je voudrais, au nom du Haut Conseil, féliciter les membres du Conseil pour la mer et toutes les administrations qui ont travaillé depuis un an. Je sais qu'ils travaillent encore avec des outils ou des instruments insuffisants, imparfaits. Notre cadre législatif et réglementaire doit encore être renforcé. Plusieurs communications ont enrichi cette deuxième réunion du Haut Conseil pour la mer, dont celle du projet de la stratégie nationale pour la mer. Le littoral a été présenté par le Premier ministre. En cours d'élaboration, ce projet prévoit 15 actions sur la plateforme maritime togolaise, réparties sous cinq axes prioritaires qui sont résumés ici par le conseiller à la mer du président Ford Yacinbe. Renforcer la gouvernance maritime, développer une économie bleue, protéger durablement l'environnement marin, promouvoir la recherche et la sensibilisation dans la connaissance du domaine maritime, et enfin, développer une coopération internationale dynamique et diversifiée. C'est un projet sur lequel le chef de l'État togolais a invité les partenaires techniques, la société civile, même la presse a apporté leurs amendements avant qu'ils ne soient définitivement adoptés par le gouvernement. Pas d'affluence particulière dans ce marché de moutons, dont le quartier tire son nom Bossime dans la capitale togolaise à la veille de la Tabaski. Pour quelques fidèles musulmans rencontrés ici, le montant trop élevé des chèvres crée de doutes à leur niveau. Nous venons pour acheter les moutons, mais nous trouvons que les moutons coûtent trop cher. On se demande si les Togolais ne produisent pas les moutons, parce qu'ils nous parlent, tout ça vient du Burkina, du Burkina. Les moutons qu'on achetait à 80 000, 85 000, ils nous parlent de 140 000, 150 000. Alors, comment il faut faire ? Et nous voulons fêter avec la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut acheter ou bien il faut laisser tomber ? Lorsque les clients dénoncent la chèreté des moutons, les vendeurs, quant à eux, disent le contraire et gardent espoir que les dernières heures de Heidelkabir de cette année vont changer les données de la mévente. Pour le moment, les gens ne viennent pas pour HEC, mais les gens atteignent la dernière minute pour venir. Mais, comparément à l'année passée, l'année passée, il me semble que c'est un peu bien, plus que cette année-là. Non, effectivement, les moutons ne sont pas chers quand même. Comme il n'y a pas de l'argent, c'est pourquoi les gens crient que les moutons sont chers. Cette année, c'est un peu moins par rapport à l'année passée. Non, ça dépend de la valeur. Il y a un mouton de 50 000, 60 000, 100 000, etc. Il y a un mouton de 500 000 aussi. Pour cette vieille dame, la mévente de ce marché est due au fait que leurs grossistes auraient créé des dépôts de vente à leur côté. En attendant que les autorités en charge du commerce ne s'occupent de cette situation, bonne fête de Tabaski à tous les fidèles de l'islam. Cette année, cette famille zimbabouéenne n'a récolté que 10 sacs de maïs au lieu de 30, d'habitude. Pas de quoi vendre le surplus et à peine assez pour se nourrir jusqu'aux prochaines récoltes en avril-mai l'année prochaine. On ne mange qu'un seul repas par jour. Là, les enfants ont eu du thé et ce soir, je préparerai un dîner et c'est tout. Les enfants sont habitués et ils ne se plaignent pas. Ils ne demandent pas plus parce qu'ils savent qu'on n'a rien d'autre. En cause, la sécheresse, mais pas seulement. Le Zimbabwe a longtemps été l'un des principaux producteurs de maïs d'Afrique. Mais la réforme agraire, orchestrée par le président Robert Mugabe, a eu pour conséquence une baisse dramatique de la production. Les terres des fermiers blancs ont été redistribuées à la population noire, sans processus de transition. Cette année, la famine guette les plus vulnérables. Le rapport des trois dernières semaines suggère qu'environ un million et demi de Zimbabouéens vivant en zone rurale connaîtront la fin entre aujourd'hui et le mois de mars. Il est même possible que de janvier à mars, c'est-à-dire la période la plus difficile, ils se retrouvent même en situation d'extrême insécurité alimentaire. Le gouvernement a décidé de faciliter les importations, mais les pays voisins ont tous été affectés par la sécheresse. D'ici la fin de l'année, dans toute l'Afrique australe, une personne sur dix dépendra des distributions de nourriture. Les deux lignes de 34 kilomètres, construites par une entreprise chinoise d'une capacité de 60 000 passagers par jour, ont coûté 475 millions de dollars. Avant même la coupure de ruban, ils étaient plusieurs centaines de personnes qui attendaient déjà, en file indienne, de pouvoir monter dans les premières rames blanches et vertes du premier tramway moderne d'Afrique subsaharienne. Le nouveau tramway doit permettre de décongestionner la capitale éthiopienne dans laquelle les transports publics des 5 millions d'habitants sont assurés par des bus hors d'âge et des minibus privés, notoirement inconfortables. Nous allons pouvoir nous le payer et nous allons gagner du temps. C'est très important. Avant, lorsqu'on attendait pour un taxi, il y avait une longue queue. On devait attendre 3 à 4 heures. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'attendre et nous serons à l'heure au travail. Je souffre des moyens de transport. J'habite loin. Je devais prendre un taxi et il y avait beaucoup de bousculades et de baguettes. Le tramway d'Addis Abeba est présenté comme un projet phare de la stratégie de développement du gouvernement éthiopien. Ce dernier multiplie les grands chantiers, voies ferrées, autoroutes, barrages hydroélectriques. C'est un train très moderne qui servira la capitale éthiopienne et la capitale de l'Afrique. Nous en sommes très fiers. Le gouvernement subventionne ce moyen de transport. Nous n'allons pas gagner de l'argent dessus. Il n'a pas un but commercial. C'est pour le public. Les tickets sont très peu chers. Cela va profiter aux classes moyennes et aux classes populaires avec des revenus très bas. Les autorités éthiopiennes assurent que le tramway sera épargné des coupures d'électricité quotidienne à Addis Abeba grâce à un système de lignes électriques dédié indépendante du réseau principal. La saison sèche au Sénégal peut aller jusqu'à huit mois, une période durant laquelle les bétails souffrent considérablement du manque de pâturage. Ces temps de soudure sont très souvent difficiles à passer pour les éleveurs sénégalais. Certains perdent énormément de bétail pendant ces moments d'entre-hivernage. En cause, les manques de pâturage liés à l'absence de pluie dans certaines zones est un moment difficile pour les cheptels que le ministère de l'Élevage avec l'opération sauvegarde du bétail entend atténuer. L'opération sauvegarde du bétail, vous savez qu'en 2012, il y a eu précédemment, donc en 2011, une mauvaise pluviométrie. Ce qui a fait que la soudure est très longue pour l'année 2012. Et le chef de l'État a pris immédiatement des mesures pour demander à ce qu'il y ait une opération spéciale sauvegarde du bétail. Et là, c'est 21 000 tonnes d'aliments qu'on avait achetés à mettre à la disposition de toutes les populations du Sénégal qui n'est destinée qu'à la sécurité alimentaire du chef-terre. L'opération sauvegarde du bétail a pour objectif de permettre aux éleveurs d'avoir de l'aliment bétail à moindre coût grâce à la subvention de l'État. Débuté en 2012, environ 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'opération de cette année. Cette somme a permis d'acheter 14 859 tonnes d'aliments bétail et de la cheminer à l'intérieur du pays. Une assistance largement appréciée par cet éleveur. L'OSB 2015 est venu à son air et a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies et beaucoup, beaucoup d'animaux. Il y a deux choses qui me plaisent dans tout ça. D'abord, s'il n'y avait pas cet OSB de 2015, s'il n'y avait pas autant d'aliments dans la région de Tambaconda, le sac d'aliments allait coûter au-delà de 15 000 francs. L'opération sauvegarde du bétail ici est destinée à soulager les bétails éprouvés par les manques de pâturage. À terme, elle vise également à appuyer les éleveurs sénégalais dans leur activité d'élevage. La mégalopole du Caire, plus de 20 millions d'habitants. Avant la révolution de 2011, des dizaines de villes nouvelles sont sorties de terre autour de la capitale égyptienne. Mais pour beaucoup, y habiter est beaucoup trop cher, comme pour Galal qui, à 24 ans, vit encore chez ses parents. Quoi que je fasse, malgré tous mes efforts, même si je continue à travailler et que j'économise pendant très longtemps, je ne pourrai jamais acheter un appartement. Au Caire, près de la moitié des habitants vivent dans des habitations informelles, souvent insalubres et construites sans permis. Mais le gouvernement assure qu'1,5 million de logements sont vides dans tout le pays. L'instabilité politique a stoppé net la croissance immobilière et laissé des immeubles fantômes le long de l'autoroute qui fait le tour de la ville. Pour l'urbaniste Yahya Chaoukat, les prix ont augmenté car le gouvernement a dérégulé le marché. Ce qui explique pourquoi les loyers ne sont pas contrôlés, c'est parce que les loyers et les terres sont devenus des produits et l'État est le plus grand propriétaire de terres en Égypte. Toutes leurs politiques soutiennent l'accroissement des bénéfices et des revenus des ventes de terres. Le gouvernement égyptien assure mettre à disposition des plus pauvres des logements vides grâce à un revenu plafond. Ceux qui gagnent plus n'ont pas accès à ces logements sociaux. Nous avons publié une loi sur le logement social. L'État reste propriétaire et tout le monde n'a pas accès à ces logements. Il y a certaines conditions pour que personne ne vende ou ne revende ses appartements. Ils sont réservés à ceux qui sont dans le besoin. 26% de la population égyptienne vit en dessous du seuil de pauvreté et peu d'espoir que les choses changent alors que le prix des terrains dans les villes nouvelles a quadruplé entre 2007 et 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada